Salut à toutes et à tous, c'est Kazoo ! On se retrouve aujourd'hui pour continuer cette aventure sur Star Wars Outlaws. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Nickel ! J'ai pu jouer un tout petit peu en off, vraiment pas énormément. Je vous montre très rapidement ce qu'on a fait, ce que j'ai fait. J'ai été chercher nos deux spécialistes, donc la spécialiste la Mécano qui m'a permis d'améliorer un petit peu le speeder, maintenant on a un joli boost, et la Pirate qui me permet de pirater un petit peu plus facilement les trucs. C'est globalement les deux seuls trucs que j'ai fait mais ça m'a permis de découvrir un autre truc bien sympa qui est des éléments de customisation que j'ai grâce à l'édition Ultimate. On a donc pas mal de vêtements qu'on va pouvoir s'équiper par la suite, j'adore ce haut-là. Et celui-là aussi, bon là j'ai l'impression d'être le Capitaine Lando un peu, mais... Et là Han Solo d'ailleurs. Donc pour l'instant on va garder la tenue de Kay normal, mais voilà c'est pas impossible qu'on change par la suite, c'est pareil Nyx, on a pas mal de petits éléments bien sympathiques. Et également, et alors ça je savais pas du tout... Ah oui si, le blaster aussi. Pour l'instant j'ai laissé le skin normal, mais on a deux petits skins de blaster bien sympa. Et donc j'avais pas vu ce menu-là depuis le début mais on a un onglet véhicule où on peut donc voir les améliorations directement du speeder et améliorer depuis ici tout simplement. Mais on a aussi un onglet apparence qui nous permet de personnaliser le skin du speeder. Donc là vous voyez ça c'est la peinture de base du speeder. Ah non pardon, ça c'est le skin que j'ai mis. Et donc on avait un autre skin et la peinture de base. Donc j'ai mis ce skin là que je trouve sympa. On a également une petite breloque sur la poignée. Donc là c'est le trailblazer. Mais aussi, carrément, un souvenir de chasse. Un casque de scout trooper qui a accroché à l'arrière. Ça m'a beaucoup fait penser au trophée de chasse qu'on pouvait accrocher au cheval sur The Witcher 3. Très très sympa. Et c'est pareil avec le trailblazer, on a des skins. Donc des skins de peinture pour le trailblazer en lui-même. Pour l'instant j'ai laissé celui de base. Parce que je trouve les deux autres peut-être un peu moins jolis. Lui est sympa. Mais je préfère peut-être lui quand même. On a un skin de la traînée. Donc là on a une traînée violette alors que de base elle était bleue. Et on a également une petite breloque sur la commande pour diriger le trailblazer à l'intérieur. Donc voilà, j'ai découvert ça. J'étais bien content. C'était bien cool. Et donc au niveau des quêtes, bah comme vous pouvez le voir, j'ai toujours quelques quêtes secondaires à faire. J'ai vraiment pas eu le temps de jouer énormément. Bref, aujourd'hui on va tout de suite aller se concentrer sur la mission l'épave auprès de Waka. Donc la petite condition pour débloquer la mission c'était d'améliorer le speeder. Ça a été fait en off du coup. Mais on peut tout de suite aller lui parler à lui directement afin de continuer notre quête principale. Tout simplement. Allez, c'est par là. Alors en off, j'ai eu pas mal de bugs. Notamment un qui est vraiment assez chiant. C'est que le jeu considère qu'on est à peu près tout le temps en combat. Ce qui fait qu'on peut pas sauvegarder quand on le voudrait. C'est pas pratique les amis, vraiment. C'est pas pratique du tout. Alors attendez, j'ai dû me tromper d'endroit. Donc dans ces cas-là, quand ça fait ça, bah on est obligé au final de... de... mince. De charger une sauvegarde auto la plus récente. Comme ça, il va annuler le combat qui est en cours. Mais du coup, des fois, bah la dernière sauvegarde auto, elle date d'il y a un quart d'heure. Donc si tu veux pas perdre ton progrès, bah faut que t'attendes. Et bah c'est quand même pas mal handicapant, je trouve. Enfin bref, c'est un petit bug parmi d'autres. Des fois, on a des textures qui chargent pas très bien. Des fois, Nick s'est complètement bugué. Je peux rien faire avec lui. Ça me met que Nick s'est occupé. J'ai même été bloqué dans une quête à cause de ça. J'ai été obligé de charger une sauvegarde auto pour que ça le débloque. Donc il y a quelques petits bugs qui, je l'espère, seront corrigés assez rapidement. Pourquoi pas avec un patch Day One. Allez, Waka est juste ici. On est parti les amis. On y va. Bonjour Waka. Eh, avec le nav ordinateur et tes réparations, combien je vais devoir te payer ? Kay, on est amis. On y viendra. Je dirais pas qu'on est amis. Mais si. Je viens de te trouver un nav ordinateur compatible avec le ML 850. Et vu que je sais ce que je fais, c'est gratuit. C'est quoi l'embroille ? Y en a pas. Y a une vieille carcasse enfouie dans l'embrine, remplie de pièces compatibles. Elle est pas déjà désossée ? Eh ben, on a essayé. Les vents se sont levés et tout le monde a pas la chance d'avoir un spinner modé. Ensuite, une partie s'est effondrée et a tout bloqué. Et je peux pas aller en choper un sur un croiseur Pike ou autre ? Impossible. Le Trailblazer est fait sur mesure. Les pièces standards ne conviennent pas. T'as de la chance que je me souvienne de l'épave. Et encore plus que j'ai un plan. Il me faut juste un noyau de puissance de classe 11. Et je suis censée trouver ça où exactement ? Un peu partout. Genre dans les complexes impériaux, par exemple. On a failli laisser notre peau dans cette station. T'essaies de me faire boucler ou quoi ? Non, j'essaie juste de réparer ton vaisseau. Pas de quoi d'ailleurs. Et ne meurs pas, Kay. Ah bah alors ça c'est génial ! Alors, nouvelle quête, l'épave. Donc il faut qu'on aille dans une base impériale à nouveau. Et je me demande si j'y ai pas déjà été en off dans cette base. Parce que pour la pirate, j'ai dû aller la chercher dans une base. Mais alors je sais pas si c'est celle là ou pas. Empires galactiques. Ah non, c'est là que je suis venu. Base avancée impériale, c'était ici. Donc nous, il faut qu'on aille là-bas. Voler un noyau de puissance de classe 11. Ok, bah écoutez, on va y aller hein. On va y aller, on va y aller. Est-ce que je peux me téléporter peut-être un petit peu plus proche ? Euh... Bon, pas vraiment. Allez, on va se téléporter à l'espoir de Jonta. Ok, bon, on est parti. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui sera un petit peu moins long que l'épisode précédent. C'est vrai que l'épisode 2 était quand même vraiment très long, hein. Je suis désolé, on s'est laissé dépasser par la quête, par l'avancement. Et euh... Et du coup, on s'est retrouvé avec un épisode vraiment long et... Donc j'espère qu'aujourd'hui, on va réussir à... à contrôler tout ça un petit peu mieux. Faut pas... Oula. Pousse-toi. Haha, ça commence bien. Faut pas que je me fasse de fantaisie, hein. Si on se rapproche d'une bonne durée d'épisode, faut pas que je relance une quête. Parce que sinon, on va encore se retrouver avec... un épisode très très long. Mais en même temps, les amis, je me laisse vraiment porter par le jeu pour l'instant. Comme je l'ai dit plus d'une fois, c'est un vrai régal pour moi. Et ce sans mentir. Donc, bah c'est pas facile de s'arrêter en plein milieu quand on aime. Alors, territoire de la faction Empire. On se rapproche, ça y est. Je vous montre le petit boost. Voilà. C'est un petit boost, comme je l'ai dit. Il dure pas très longtemps. Mais il peut permettre de passer des sauts, etc. Donc ça peut être bien pratique malgré tout. Bah bah là, je peux essayer par exemple. Ah mince, il était pas rechargé. Ok. Oh non, 58 sur 60. J'ai pas eu l'objectif du saut du coup, tant pis. Tant pis, tant pis. Allez, nous voilà arrivés. Au poste de communication. Zone interdite. Donc là, j'ai pas le droit d'être là. Ça y est. Donc on se méfie. Il y a des grands robots. Je vois un trooper juste là. Un autre là. Donc ça guette. Ça guette, ça guette. Comment est-ce que je peux réussir à entrer là-dedans ? Voyons voir. Donc on a toujours quelques chutes de FPS. Comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, j'ai un petit peu baissé certains aspects des graphismes. Histoire de soulager un peu le PC et d'avoir un petit peu moins de chutes. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien quand même. On va pas non plus faire les compliqués. Pour les quelques chutes qu'on a, c'est pas la mort non plus. Waka, je suis au complexe impérial. Bien. Rappelle-toi. Un noyau de puissance de classe 11. Ce sera sûrement près d'une zone d'ingénierie, mais un peu sécurisée. Peut-être un genre de bureau ou une petite pièce. Ah bah t'es marrant Waka hein. T'es marrant. Enfin toi qui risque ta vie là hein. Bon. Je pense qu'il faut que j'entre par là. A mon avis. Mais voilà, j'allais justement dire, il y a trois troopers donc faut que je fasse gaffe. Ils se battent contre quelque chose a priori. Attention. Attention. Vas-y. Toi t'es mort. Plus vite Kay. Plus vite. Contre quoi ils se battent ? Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il me fait peur ce machin. Il me fait peur. Vas-y pars je t'en prie. Je vais essayer de récupérer la... Oh merde. Tiens. Tiens 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 tiens. C'est bon il est mort. Parfait. Bon le respect de la nature là voilà on repassera. Mais il m'a fait flipper en même temps. Il m'a fait flipper. J'avais pas d'autre choix. Je pense qu'avec mon blaster j'aurais eu plus de mal. Voilà. Non elle veut pas grimper par là. Bon. On va continuer par ici du coup. Mais j'ai l'impression que ça va être le même délire. Donc t'es en train de me dire que ça c'était juste un petit terrier de... D'animal ? Ça n'a rien à voir avec le... Avec le poste de communication. Bon. Et bah je pense qu'on est obligé de passer par la grande entrée du coup hein. A mon avis. A moins que j'ai pas vu un truc par là. Mais ça m'étonnerait. C'était quand même pas bien bien grand. Alors. Nous revoilà. Chercher dans une zone d'ingénierie. Mais faut déjà réussir à entrer pour ça hein. Attention. Le robot là. Il me rassure pas hein. Euh comment est-ce que je peux passer ça ? Distraire. Attaquer, voler. Non pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Attention à lui. Lui il me fait peur hein. Lui il me fait peur. Dès qu'il se sera retourné par là. Je vais essayer d'aller par là. Y'a peut-être un passage. Ok maintenant. Quoi ? Oh fais chier. Je suis passé devant. Oh merde. Et puis de toute façon y'a pas de passage hein. Ah si par ici. D'accord. Alors est-ce qu'il me permet d'entrer ? Ah c'est bien possible. Y'a un passage tout dessiné. Ils ont appelé les renforts. Pour l'instant c'est pas très grave hein. Si... S'ils me voient plus. Y'a moyen que... Qu'ils ne nous recherchent plus tout simplement. Alors pirater. Oula. Oula alors ça c'est notre... Notre bonus de piratage. Mais là je comprends pas de vous les amis hein. Tac. Tac. Et tac. Oula. Ah oui. Ah ça supprime tout. Ah c'est pas mal du tout ça. Alors attendez. Tac. 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 Et tac. Pourquoi pas. Ah yes. Ah oui. Ah bah c'est pas mal du coup. Tous ces petits bonus là. Paf. Lui. Ici. Ensuite. Lui. Ici. Pourquoi pas. Et lui là. Ah bah décidément. Donc. Lui. On l'a déjà placé en premier. Lui. Pas encore. Donc lui il va là. Lui il va là. Lui il va là. Et voilà. Ok. Ah oui. Bon bah c'est vraiment pas mal. Ce bonus de. De piratage hein. Et donc là comme vous voyez. Ils ont abandonné les recherches. Donc. On est tranquille. Ils sont repassés en mode. Normal. C'est pas la guerre. Allez. On y va. On se concentre. On évite de sonner l'alarme à nouveau hein. J'ai voulu me précipiter. Courir devant eux. A vrai dire. J'avais pas vu qui. Je pensais pas qu'ils allaient me voir. Mais du coup ce serait bien d'éviter à nouveau. Euh. Il y a quelqu'un. Bah je pense que oui. Mais je vois personne. Assis ici. Doucement. Euh. Va le distraire. Paf. Vas-y Nyx. Je vais l'attaquer de par derrière. Une fois qu'on sera pas. Une fois qu'il sera distrait. Voilà. Allez. Approche toi de lui. Voilà. Oh il est tellement mignon quand il fait le mort. Je l'adore ce petit Nyx. Je l'adore. Alors. Euh. J'ai vu qu'il y avait ça. Je peux peut-être le désactiver. Quoi que tant que j'en ai pas besoin. Ça sert pas à grand chose de le désactiver hein. On réempruntera un conduit et puis tant pis. On verra bien. On verra bien par la suite. Pour l'instant on désactive pas. Ici. Personne. On y va tranquille. Pirater le verrou. On peut faire ça vite fait. C'est parti. Non bah mince. Voilà. Très bien. Ok. Oh merde. Bonjour. Tu te tais. Voilà. Oh merde. Rapport du psy. Bon je pense pas que ce soit utile pour nous. Oh merde. Là ça y est. Tout le monde m'a vu. Dépêche toi. Désactivez la barrière laser. Pouf. Ok. Ouvrir. Paf. Oh là là. Oh là là. Il y a des ennemis partout. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Par où est-ce que je dois aller ? A priori par là. Il me voit d'ici lui. Euh. Distrais-le s'il te plaît. Merde. Vas-y. Distrais-le là. Dépêche toi Nix surtout. Allez. 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 Voilà. Maintenant. On se rapproche. Ce serait bien qu'elle puisse marcher plus vite accroupie. Parce que là mine de rien on est vachement lent. Donc ouais ce serait pas mal. Euh. Nix. Va. Distraire la caméra. À toi de jouer Nix. Paf. Ensuite je vais aller désactiver ça. Ok. Tac. Saboter. Ah c'est pas la caméra. Mince. Bon bah je passe juste alors. Oh merde. Ok. Alors va attaquer lui. Dépêche toi. Voilà. Je m'occupe de lui en attendant. Paf. Oh merde. Tu te tais. Tu fais pas de bruit. Voilà. A priori il y en a deux autres de courant au dessus. Ouais mais ils m'ont pas vu. Alors je peux pas ouvrir comme ça. Nix peut peut-être rentrer quelque part. Ah non. A priori. Euh. Ah si. Rapporté. Rapporté. Ah fait chier. Ah voilà. Activé. Vas-y Nix. Dépêche toi. Oula. Dehors ça s'active. Yes. C'est bon. Merci Nix. C'est gentil. Très très bien. On a le truc. On peut sortir. On peut s'enfuir. Oh la vache. Oh la vache. Là ça y est c'est la merde. Là c'est la merde les amis. L'alarme est sonnée. Les ennemis vont être sur le garde à vous. J'ai cru voir un conduit tout à l'heure par là. Non je l'ai rêvé. Ça fait chier ça m'aurait été bien utile. Ça c'est un ascenseur. Nix tu peux aller là-haut ou pas ? Oh merde. Oh la poisse. Oh la poisse. Vite. Appel. Paf. Et on va rester dessus. Et comme ça je vais peut-être pouvoir m'échapper par les airs. Ça va peut-être me faciliter un petit peu la vie. Je sais pas. On va bien voir. Ou j'allais justement dire ou alors je vais tomber nez à nez avec un ennemi. Oh merde. Oh merde. J'ai besoin d'aide. C'est sérieux. Bon là je peux sauter là. Je pense que je vais pas mourir. Ok. Paf paf. Oh merde il y a des ennemis partout. Ouah ils peuvent me tirer dessus eux. Oh bah la vache. Oh bah la vache. Oh bah la vache. Allez plus vite. Plus vite. Oh non de dieu. Oh c'est le vide. Oh merde. Ça se passe pas du tout comme prévu. Oh la vache. Saute. Oh la 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 mon dieu. Oh mon dieu. Allez plus vite. Il faut réussir à s'enfuir. Oh. Mais je suis coincé là. Je suis dans une impasse. Allez meurs toi. Voilà. Ok. Ah ici je peux grimper là. Allez dépêche toi Kay. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est tendu. Un épisode qui commence fort encore une fois. Ouais mais là me revoilà dans la zone ou quoi ? Bon. Alors attends parce que lui il me voit plus. Donc là faudrait que j'arrive à descendre par là. Normalement je devrais pouvoir avec ça. Tac. Et là descendre. Allez dépêche toi Kay. Descends. Elle peut pas descendre plus que ça ? Si je me lâche. Paf. Vas-y descend. Tout doucement. Oh bah ouais mais. Tu te casses les chevilles aussi. Allez on y va. On se dépêche. Grimpe Kay. Merci. Oh merde. Plus vite. Bonjour. Tiens. Tiens. Ok. A priori c'est bon ils ont abandonné les recherches. On peut y aller sans trop de soucis maintenant. Oh il me fait peur lui. Lui s'il nous voit je pense qu'on est dans la merde. Mais alors dans la bonne grosse merde. Alors ça c'est notre speeder je crois du moins. On le prend et on se casse. Moi c'est bel et bien le nôtre. Paf. Et paf. On est parti. Ciao les nuls. Allez hop. Et donc rendez-vous à la forêt rocheuse. Avec Waka certainement. Pour aller récupérer ce qu'il veut sur l'autre épave. L'autre vaisseau. Waka a raison avec cette pièce. Le trailblazer pourrait nous emmener. N'importe où. Ensuite on trouve un gros coup. Et on est tranquille toute notre vie. On a fait un bout de chemin depuis le district des ouvriers. Hein Nixi. Et c'est pas fini. Ah ça pourrait être pas mal hein. De réparer le vaisseau une bonne fois pour de bon. Et après de pouvoir profiter de l'hyperespace évidemment. Ok. Est-ce que j'ai eu les 60 mètres ? En 36 seulement. Bah mince alors. Je sens que je vais galérer à le faire ce petit défi. Ok. Atteindre la vieille épave de vaisseau. A priori c'est quelque part par là. Ah faut que je grimpe ici je pense. Ok on va faire ça comme ça. Tac tac. C'est pareil je suis pressé de débloquer l'une des prochaines améliorations du speeder. qui va permettre de sauter avec. Parce que mine de rien je me prends pas mal de rochers assez souvent. C'est vrai que c'est toujours un petit peu chiant. Je crois que je suis devant une sorte de tunnel. C'est le chemin vers l'épave. Pas moyen de passer sans ce recul de speeder. Et bah on est parti alors. Va falloir utiliser le boost a priori. Allez. Allez. Ouais on est bon. Très bien. On a pas intérêt à se cogner là par contre hein. Mon dieu. Ok. Pour l'instant on est bon. Nickel. Oula. Les décors sont incroyables quand même hein. Mon dieu. Mon dieu que c'est beau. Et puis là ça tourne sans soucis là dedans hein. Pas une seule chute. Que dalle. C'est parfait. Attention quand même. On va se bouffer un truc. Ok. Hop. Je suis arrivé un peu trop vite dessus là. Alors. Où est-ce que j'en étais ? Waka. J'y suis. Qu'est-ce que je fais ? Bon. Installe le noyau de puissance et tire sur le condensateur avec le module ionique de ton blaster. Grâce au noyau, la porte devrait s'ouvrir. Je mets le noyau ici. C'est ça ? On active le noyau. Il avait raison. Et oui. Il avait raison. Regarde cet endroit. Waka. J'y suis. C'est hallucinant non ? Les croiseurs de la haute république étaient géniaux. Le navordinateur sera sur le pont. Alors. Bonne chance. Waouh. 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 C'est magnifique les amis. C'est vraiment beau. Comme le disait Galax dans son premier épisode, le jeu est très très beau. Pas révolutionnaire. Mais vraiment beau et je suis tout à fait d'accord. Evidemment, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais c'est vraiment maîtrisé. Et c'est vraiment très très beau. Ok. Alors. Ensuite, c'est par où ? Par ici. Ok. Yes. On continue par là. Pour l'instant, ça s'enchaîne bien. On n'a pas perdu beaucoup de temps depuis le début de l'épisode. Un petit peu tout à l'heure dans la base impériale. Mais bon, c'était pas forcément évident évident. Comment ça se passe ? Sérieux ? Un hyper-propulseur a vraiment besoin d'un nav-ordinateur pour fonctionner ? Si t'as envie de finir dans un trou noir, tu peux t'en passer ? Super. Et je suppose que le pont est encore plus loin ? Et si c'était si simple, cet ordinateur serait déjà plus là. C'est pas bête ça. Alors, par contre, c'est par où là ? Parce que par là, je... Ah si, ici, j'avais pas vu. Ok. Tac. Allez. Yes. Ensuite, par ici... Oula. Ah oui. Heureusement que j'ai un petit grappin là, parce que je me suis dit, ça va être un grand saut, ça, quand même. Ok, on continue. Beaucoup de parcours dans ce jeu, quand même. C'est énorme, ce truc. Je suis censée deviner où est le pont là-dedans. C'est vrai que c'est gigantesque, hein. Mon dieu. Imaginez piloter ça, quoi. Incroyable. Allez, tu peux descendre. Pef, tu peux te lâcher. Ah ! Il n'y a pas à faire des petits screamers comme ça ? Ah, Waka. Tout tombe un morceau autour de moi. Pourquoi tu crois qu'on a arrêté le désossage ? Tout le monde s'est dit que c'était trop risqué. Tout le monde, sauf toi. C'est un risque calculé, Kay. Et je suis bon en calcul. Ok. Tac. Donc ouais, beaucoup de parcours dans ce jeu. Je me doutais qu'il y allait en avoir, mais je ne pensais pas autant. Depuis le début, c'est vrai que c'est quand même un point très important du gameplay. Ah, la lampe-temps violette, je l'adore celle-là. Ça fait vraiment des effets de lumière somptueux. Magnifique. Tac. Je prends un petit peu tout ce que je trouve. C'est important. Pour améliorer le speeder. Oh ! Le trailblazer. C'est très important. Par là, je peux grimper ? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh merde ! Quel con. Mais quel con. Alors, Nyx a priori peut m'aider à révéler des éléments interactifs proches. Alors, vas-y Nyx, je t'en prie. Je vais passer au module unique. Ah, c'est ça ! D'accord, je n'avais pas capté. Parfait. Ok. On continue. Paf. Et on se rapproche. On commence à bien bien se rapprocher même. Ici encore. Oh ! Ne suffit pas ? Ah oui, il y en a un deuxième. Ok. Oh là là là, il y a tout qui se casse la gueule. Ah, ce serait bien là. Oh, la taille du machin, toi, mon dieu. C'est vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment. Par contre... Ah, ici. J'allais me demander par où est-ce qu'il fallait aller ensuite. C'est juste ici. Tac. Bah mine de rien, heureusement qu'ils ont mis des petites surbrillances jaunes par là où il faut escalader. C'est pareil. C'est ce que disait Galax dans son premier épisode. Ça risque de faire crier les joueurs. Il a absolument raison là-dessus. Mais perso, je suis bien content que ce soit là quand même. Ouh là ! Ouh là ! Ok. Très, très bien. Il ne fallait pas se rater. Ensuite, c'est par où ? Ah oui, par là. Hop. Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Il n'y a rien qui fonctionne comme il faut. Tout est complètement délabré. Paf. Ok. On descend. Tac. Oh oh ! J'aurais peut-être pas dû faire ça. Oh ça va. Je me suis dit, oh je suis assez descendu, c'est bon je peux me lâcher. Mais j'ai cru qu'il y avait plus loin que ce que je pensais. Du réacteur. Ouh là ! Peut-être pas la meilleure des idées ça. Alors, rétablir l'alimentation du réacteur. Comment je fais ça ? Je ne peux pas sortir par là. Donc ça va être par ici je pense. Ouais, tout à fait. Tac, tac. Par là je peux descendre. Bon, c'est le seul endroit où je peux aller de toute façon. Donc on continue de descendre dans les méandres. De cette épave. De cette gigantesque épave. Paf. Alors comment je redémarre ça moi ? C'est la bonne question. Oh 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 ! Oh ça me fait peur à chaque fois. C'est terrible ça. Waka, il me faut un moyen d'alimenter ce vaisseau. Je crois que je suis au réacteur. C'est un bon début. C'est sans doute une activation à plusieurs étapes. De bas en haut. À condition que tout marche encore. Et oui et ça c'est pas donné évidemment. C'est pas garanti. Allez, le petit rappel on descend. Paf. Alors, est-ce que ça a fonctionné suspense ? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, ça fonctionne. On continue. On devrait avoir un deuxième truc à activer quelque part par là. L'étage au-dessus encore. Allez Carrie, je te laisse grimper. S'il te plait. Voilà. Tac. Quelques légers soucis aussi dans les interactions avec le parcours. Rarement. Mais ça arrive. Ok. C'est bon, le réacteur est allumé. Ça rigole pas comme truc. Mon dieu. Alors euh... Ah ouais, elle escalade ça carrément. Elle a peur de rien la meuf hein. Allez, dépêche-toi que ça se referme. Pas envie de me faire couper les doigts. Paf. Ah oui, ça se referme. Plus vite, plus vite, plus vite. Allez, allez, allez. Oh mon dieu. On n'est pas passé loin du drame. Eh. Je crois que ça a marché. Ça devrait nous emmener dans la salle de contrôle. Excellent. Oula, attention. Grimpe un peu. Yes. Et yes. Parfait. Et un petit ascenseur en plus, décidément. C'est du grand luxe ici hein. Bon, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée par contre de réactiver un vaisseau impérial hein. Ok. Accès à l'ordinateur. Waka. Je crois que j'y suis presque. Hum hum. Ouais, ouais, c'est super. Comme tu dis, oui. Ça va toi ? Hum hum. Oh oui. Je répare le trailblazer. Dépêche-toi. D'accord ? Ouais. Transférer les données. Je sais pas à quoi ça va servir mais pourquoi pas. J'ai réussi. Ça devrait être un texte pas très euh... Voilà, pas très important. Pour notre histoire, je pense. Ok. Alors, faut qu'on continue par là, nous. Wouhouhou. Très bien. Euh... Ensuite... Ah bah on était déjà là tout à l'heure. Ah oui, voilà, c'est ça. Et là on retourne vers le pont donc. Ok. Trouver comment accéder à la passerelle. Voilà. Alors... Euh... Tac, tac, tac. Il doit y avoir un truc vers les hauteurs, je pense. Ah bah non, par ici, j'avais pas vu. N'importe quoi. Il doit bien y avoir un moyen de faire descendre cet ascenseur. Hum hum. Un moyen de faire descendre l'ascenseur. Nix, est-ce que tu peux me montrer un truc proche ? Ah, ici. Voilà. Paf. Sur beau ascenseur marche aussi. Il a l'air... A peu près en bon état. Oui, à peu près seulement, hein. Allez, fais-nous grimper. Faut que je retire dessus, peut-être. Ah. Tac. Voilà. Parfait. Comme quoi... Une fois qu'on a bien pris le gameplay en main, qu'on l'a bien compris... Ça devient très intuitif, hein, mine de rien. Très naturel. Oula. Attention. Que je foire pas le saut. Ok. Parfait. Ensuite... C'est par où ? Que je sois pas venu là pour rien. Ah, par ici. Ah oui, d'accord. C'est les trucs qui s'ouvrent et se referment. Je n'ai avion, point à vue. On enchaîne. Tac. Allez. Parfait. Oula, attention. Ouais. J'ai déjà eu cet élément de gameplay-là en off tout à l'heure. Un saut sur des passerelles qui se referment, donc faut pas... se précipiter. Parce que sinon, on a vite fait de sauter dans le vide, évidemment. Tac. Mais non, retourne pas. Retourne pas en arrière. Paf. Et là, on devrait être sur la passerelle, je pense, ça y est. Ou tout proche, en tout cas. Tac. Ah, c'est par là. Ça doit être juste derrière cette porte-là, je pense. Ah là là, c'est beau, hein. Cette grande épave. J'avais très très peur que le jeu ne retranscrive pas parfaitement l'ambiance, l'univers Star Wars, la présence de l'Empire. Mais alors, pour l'instant, c'est fichtrement bien réussi. Mais alors, à un point. C'est vraiment, vraiment excellent. Des vieux crédits galactiques. Ah merde. Je pense pas pouvoir les utiliser, du coup. Allez. Direction le nav-ordinateur. Examinez. Oh. Impossible de l'ouvrir. Il lui faut une autorisation. Parfait. Autorisation accordée. Plus qu'à prendre le nav-ordinateur et... Oh bah crotte. Qu'est-ce qu'ils font là, eux ? Des agents de Zerek Besh. Comment ils nous ont trouvés ? Les enfoirés. Alors, je vais essayer de l'avoir de par derrière comme ça. Oh merde. Oh bah crotte. Oh bah crotte. Et puis je me suis trompé. C'est pas là-bas que je voulais l'envoyer, moi. Oh merde. Tiens. Tiens. Saleté. Oh la vache. Ils ont l'air redoutables. Quoi ? Ils peuvent disparaître ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Euh... Ok. Déclenche l'explosion. Dépêche-toi. Dépêche-toi, Nyx. Mais je pense que je peux tirer dessus, tout simplement. Allez. Oh mais si lui aussi il me lance des grenades ? Ah puis ils peuvent se soigner aussi. Mais c'est un délire ces ennemis. C'est quoi cette histoire ? Paf. Il m'a lâché un truc. Tant mieux. Tiens. Tiens. Je sais pas si du coup ils sont plus sensibles à... Oh mais non, je m'étais soigné. Oh bah c'est pas cool ça. Je sais pas s'ils sont plus sensibles à certains endroits que d'autres. Comme ils ont des gros casques. Mais j'ai l'impression qu'ils ont pas de jambières ou quoi que ce soit. Peut-être qu'ils sont plus sensibles à ces endroits-là. J'en sais rien. Bon. On se concentre. J'ai pas ce qu'il faut pour les attaquer discrètement malheureusement. Mais euh... On va essayer de se débrouiller. Lui. Il va arriver là. Donc Nyx va tout de suite faire péter le tonneau. Tac 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 tac. Parfait Nyx parfait. Fais chier. Il a contourné l'enfoiré. Tiens 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 tiens. Il meurt. Saloperie. Oh la vache. Ils sont increvables. Voilà. Il est mort. L'autre il est où ? Ah bah il est là. Tiens tiens tiens. Et puis si je vis à côté ça va pas m'aider hein. Euh... Comment on fait pour prendre la grenade ? Comme ça. Tac. Allez bouffe. Ah bah ouais ça pique un peu hein. Je voulais le faire dès tout à l'heure. Mais je me souvenais plus de la touche. Attention. Cours Kai. On reste pas à côté de la grenade non mais. C'est complètement folle celle-là. Bah faut mourir à un moment donné par contre mon pote hein. Voilà. Y'a un truc qui cloche Nyx. On le prend et on fait le décès. Ah bah ouais. Faut se manier le cul là hein. On dirait un avordinateur. M'en veux pas Kay. Je suis le seul à savoir ce qu'il lui faut. À connaître ses besoins. C'est moi qui les réparer. Tu vas me tuer pour un vaisseau. Non. Le trailblazer. Zerekbej te voulait vivante mais... Je ne peux pas courir ce risque. Et moi non plus. Vail, c'est ça ? Si c'est à propos du vaisseau de Slyro ou des rebelles, ce n'est qu'un gros, gros malentendu. Je m'en fous. Au moins, écoute ce que j'ai à dire. Oh bah la vache ! Ça, c'est du retour de monde situation hein. Mon dieu ! Oh la vache ! Oh la vache ! On va mourir, on va mourir les amis. Oh mon dieu ! Nix, accroche-toi ! Oh la vache ! Oh pauvre Nix ! Il s'est envolé. Je ne suis pas celle que vous croyez ! Oh merde ! Oh la 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 ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! C'est la fin du monde ! Ok, ok. Discutons deux secondes, d'accord ? Ça suffit ! Viens sans faire d'histoire. Viens sans faire d'histoire. Qui es-tu ? Cours ! J'ai dit, cours ! Ah le fameux, le fameux ! Notre allié droïde ! Qu'on a vu sur beaucoup de visuels promotionnels. Non, 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 non ! Il faut qu'on se barre d'ici, Nix ! Continue de courir ! On va sauter vers eux ! Et n'importe où ! Merde ! Je pensais que je devais aller par là ! Quel con ! Ok ! Comme je le disais... C'était qui ce droïde ? Non, 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 non ! Il faut qu'on se barre d'ici, Nix ! Continue de courir ! On va sauter vers... N'importe où ! Enfin... Ce vaisseau est encore là ! Merde alors, c'est par où qu'il faut que j'aille ? C'est fou ça ! Ou alors c'est bien par là, mais je peux pas prendre le speeder ! Ce serait bizarre ! Ah si, d'accord ! Il y a juste eu un petit bug de collision ! Bah pourquoi pas, écoutez ! Pourquoi pas ! Donc oui, ce fameux droïde qu'on a vu... Dans les visuels promotionnels... Dans certains éléments de gameplay, les trailers, etc... Il est enfin introduit ! Oh là là ! L'histoire commence à se réveiller, c'est génial ! C'est un régal, les amis ! Je me répète ! Je suis vraiment en plein kiff, hein ! J'espère que c'est le cas pour vous aussi ! Vraiment ! Très sincèrement ! Moi c'est le bonheur ! Woh 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 ! Eh bah la vache ! Oh bah la vache ! À 47 seulement ! Allez, allez, allez ! Faut faire le 60 ! Est-ce que je l'ai eu ? Oh bah c'est chier ! Bah ouais ! Bah ouais, hein ! Ce serait mieux ! Oh là 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 ! Woh ! J'ai failli mourir par une bestiole alors que je lui avais rien fait ! Mon dieu ! Oh là là ! Les bonheurs de l'open world, ça ! Allez ! Ah, fais chier ! J'avais pas le boost ! Il s'était pas encore régénéré ! Ah sinon je l'aurais peut-être eu en plus ! Nirogana, vallée de Nirogana ! Bon pour l'instant on y est pas encore ! Attention ici ! Le petit relief ! Une équipe d'assaut est en route pour en reprendre vos possédiens ! Ah oui, ok ! Le plan de pirat ici ! Cargaison impérial volée ! Comme ordinateur ! Tranquille ! Je vais pas réussir à le faire ce saut de 60 ! C'est terrible ! Tac, 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 tac ! Elle est où cette vallée ? Par là ! Ah oui, elle sait que ça doit être par là ! Tac ! Et voilà, je me rapproche de tout ça ! Ah je m'y apprêtais pas là ! J'étais pas prêt à la trahison de Waka ! Je m'y attendais vraiment pas ! Mon dieu ! Ça fait mal hein ! Parce que j'adorais ce perso ! Il t'est fun ! Il t'est cool ! J'aimais vraiment beaucoup ce perso, ça fait chier ! Bah tant pis hein ! Tant pis tant pis ! Valet de Nirogana, ça y est on y est ! De toute façon il faut retourner à Nirogana directement ! Pour y faire quoi je sais pas ! Pour partir avec le Trailblazer hein ! Peut-être hein ! Tout simplement ! Sans se prendre la tête ! C'est pas improbable puisqu'il est en état de fonctionner ! Y'a pas de raison en soi ! Y'a pas de raison ! Allez ! Nous voilà à Nirogana ! On continue de suivre l'objectif ! Et euh... Ah je suis pas sûr que ce soit le Trailblazer ! Ah si 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 c'est bien ça ! Ok ! On est arrivé ! Est-ce que je peux rentrer le Speeder dans le Trailblazer ? Et ouais ! C'est la classe ça ! Ok ! Quitté Tochara ! Donc là ça y est c'est définitif ! Elle sera là dans une minute j'en suis sûr ! T'entends ça Nyx ? Kay Vess ! On se rencontre enfin ! Qui êtes-vous ? T'es sauvé du dur ! Attention de ne pas te tuer ! Vous avez un nom ? Jalen Vrax ! Tu serais entré dans le manoir de Slyro sans... cette petite chose ! Vous avez eu ça où ? C'est mon métier ! Secret, contact, crédit ! Je suis celui qui les réunis ! Donc Farik ! C'est vraiment le manoir de Slyro ! Ainsi que les plans d'un coffre contenant la modique somme de 157 millions de crédits en lingots de pescars non marqués ! Et je peux t'y faire entrer ! Et y'a un réparateur de droïdes pour gérer le portier ? Assez d'explosifs pour faire sauter le verrou temporel en chromium ? Et n'oublie pas ! Slyro a renforcé la sécurité depuis ta visite et il te faudra deux pirates pour entrer ! Entrer ? Et sortir alors ? Sans Nyx, je serais déjà morte ! Il va te falloir un protecteur ! Une équipe entière, ouais ! Exact ! Je t'offre la moitié à partager comme bon te semble ! Ce boulot, c'est juste du suicide ! Eh bien, en fait, tu es déjà morte, Kay ! Slyro gère le syndicat le plus dangereux que j'ai jamais connu et il veut te tuer ! Tu veux survivre ? Bats-toi ! Vole sa fortune et achète ta liberté ! Si seulement ! Y'a une raison pour laquelle les gens comme moi évitent les gens comme Slyro ! L'instinct de survie ! Tout juste ! Et en ce qui me concerne, j'en ai plus qu'assez de me battre pour les miettes laissées par les tyrans pompeux comme Slyro ! C'est notre chance ! Toi et moi, on peut le vaincre ! Ensemble ! Vous l'aimez vraiment pas, Steve ? J'essaie simplement de rétablir l'équilibre pour les gens comme nous ! Qu'en penses-tu ? J'accepte ! ND5 à la liste. Va les trouver. Constitue une équipe. Oh, et... Ne me poignard de pas dans le dos. ND est programmé... Pour que ça n'arrive pas. La galaxie est à toi. Tu y crois, toi ? Je crois que si tu suis le plan, personne ne sera blessé. Super. Ouh là 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 ! J'aime beaucoup ce perso de Jalen ! Amélioration de blaster et nouveau membre d'équipage ND5. Il n'a pas l'air très très fun ce droïde, hein ? On y va ? Oui, bah calme-toi et doucement ! Alors ! Amélioration de blaster de ND5. Ah oui d'accord, c'est LE blaster de ND5 que je peux améliorer. Alors attends. Modifier le blaster. Module. Plasma. Rapide. Une configuration artisanale de module de blaster qui tire des rayons de plasma plus légers à une fréquence plus élevée. Oh, c'est pas mal du tout ça ! On va assembler et équiper. Ah ouais ! C'est très très cool même ! Ok, très très bien. Euh... Paf, paf, paf. Apparence. Bon, pour l'instant on ne va pas y toucher. J'aime beaucoup l'apparence de base. Après on pourra tout à fait équiper l'une des deux autres par la suite. Oh, et tu vas pas commencer à meurceller comme ça toi, hein ? Parce que ça va mal se passer entre nous. Alors, deux petites secondes. Inventaire, donc ça ouais bon bah c'est tout euh... Tout ce qu'on a récupéré c'est pas passionnant, on s'en fiche. Journal. Hyperspace. Quête principale, orbite de Toshara. Kay a accepté de participer à un casse avec J-Lun, pardon, Vrax, et son droïde garde du corps ND5, et de pénétrer dans la chambre forte du chef du syndicat Zerekbesh, Slyro. Kay doit partir pour un autre système afin de recruter d'autres membres pour son équipe de braquage. Oulala, le scénario se réveille à un point, c'est génial ! C'est génial, mon dieu ! On est à combien de temps de vidéo ? On arrive presque à l'heure. Ah ouais mais j'ai quand même bien envie de repartir dans l'espace les amis. Je pense que ça peut être intéressant de s'envoler à nouveau dès maintenant. Non vous pensez pas ? Si, allez, vous le pensez aussi. Hyperespace. Donc on est parti pour quitter Toshara les amis. On repasse au volant de nos deux, au guidon, aux commandes de notre vaisseau. Alors, c'est quoi les règles ? Comment est-ce qu'on procède ? Tu ne trahis pas J-Lun et je ne te tuerai pas. Donc t'es ma babysitter. Appelle ça comme ça si ça te fait plaisir. Avec Slyro à tes trousses, tu as besoin de protection. C'est quoi son problème ? Slyro gère tout un syndicat, c'est rien pour lui un vaisseau volé. Tu t'as introduite dans son manoir, tu as braqué sa chambre forte et tu as volé son vaisseau. Slyro veut sûrement tous nous faire disparaître. Et pour de bon. Si je reste avec toi, tu pourras peut-être vivre assez longtemps pour terminer ce job. Et bah, t'avises pas d'être dans mes pattes, ok ? On y va. Parfait. C'est quand tu veux, qu'il y va. Alors on est parti, Andé. Allez, on y va. Bah bouge de mes pattes par contre, hein. On s'assoit et on part de Toshara. Décollage. Le Trailblazer s'envole. Et la musique à fond. Toujours les mêmes frissons, hein. C'est magnifique, c'est génial. C'est absolument parfait, les amis. Quel travail ! Quel travail de la part d'Ubisoft, de la part de Massive. Notre soeur est en ligne. Oh, ouais. Son ordinateur va réparer ça. Tu pourrais le brancher pour moi ? Entendu. Ce serait difficile de recruter une équipe sans ça. L'équipe, oui. Je connais un réparateur de droïdes sur Akiva. Et qu'est-ce qu'on fait pour les autres ? Jaylen t'a laissé une liste de contacts. J'ai saisi leurs coordonnées. Si tu veux recruter ton propre réparateur de droïdes, je peux lui dire. Sinon, je pense que nous pourrions recruter quelqu'un sur Tatooine. Et une perceuse de coffre sur Kijimi. Je conseille de commencer par là. Mais à toi de voir. Oh là là ! Oh là là ! Oh les amis ! Oh là là, mon Dieu ! Alors là, préparez-vous pour des méga-siffrons, évidemment. Des méga-frissons. Alors, attendez, juste, rapidement. Orbite de Toshara, j'aimerais voir. Wow ! Wow, 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 wow ! Ah ouais ! Bordure intérieure, bordure médiane, bordure extérieure, avec évidemment... Eh oui ! Eh oui ! La fameuse Tatooine. Kijimi, qui a priori se trouve dans la bordure intérieure. Et Akiva également. Passer en hyperspace. Et donc là, les amis, on a... On a le choix. On a le choix entre aller soit sur Tatooine, soit sur Kijimi, soit sur Akiva. Mais on va d'abord passer en hyperspace. Et alors là, ça va être quelque chose de magnifique, les amis, encore une fois. Parce qu'on risque d'avoir le mouvement symbolique. Avec toutes les étoiles qui défilent, on voit bien. Ah, d'accord ! Ah, ok, ok, ok. Bon. J'ai pas le choix. Bah si. Il veut que j'aille sur Kijimi. J'ai tellement envie d'aller sur Tatooine, les amis. Aïe, 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 aïe. Est-ce que on part dans l'idée de on garde le meilleur pour la fin ? On se garde Tatooine pour finir ? Ou au milieu, pourquoi pas ? Ou est-ce qu'on commence par ça ? Oh, je sais pas. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Allez, on va partir sur Kijimi. Ouais, ouais, ouais. On se garde Tatooine pour un peu plus tard. Direction... Kijimi ! Hyperpropulseur en route. Et alors attention. J'espère que c'est bien fait. Passez en vitesse lumière. Let's go ! Allons-y. Oh là 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 là. Oh, c'est parfait. Oh, c'est parfait, les amis. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez rejoint l'équipe du braquage. Poursuivi par Zerek Besh, Kijimi s'écrase sur la lune de Toshara et commence à se forger une réputation dans le milieu criminel. Échappant de peu à Vail, la chasseuse de prime de Zerek Besh, Kijimi cherche à gagner sa liberté en participant au braquage d'une vie avec Jalen Brax. Elle fait ensuite équipe avec son druide et garde du corps ND5 pour recruter d'autres membres d'équipage. Oh là là, qu'est-ce qu'on vit, les amis, qu'est-ce qu'on vit ! K-Vest ne travaille pas seul. Avant de créer Zerek Besh, ma famille faisait des vaisseaux sur Corellia. Le savais-tu ? Pas vraiment. Celui-ci, l'EML 850. Incroyablement discret. Quasiment indestructible. Parfait pour les criminels. Et il était cher. Rien que le plaquage en dur acier coûtait une fortune. Il y avait un druide... Malheureusement, il y avait d'autres vaisseaux aussi bons pour bien moins cher. Il me faut plus de temps. Tu es là, car tu es la meilleure chasseuse de la bordure extérieure. Et quand je te dis qu'on est entrés dans ma chambre forte pour y voler l'un des derniers EML 850 de la galaxie, toi, tu supposes qu'elle a travaillé seule. Sais-tu ce qui est arrivé à ces vaisseaux ? Euh... Détruits. Démantelés. À la casse. C'est clair ? Je la trouverais. Il me faut juste... Très, très belle métaphore. Il n'est pas content, hein. Waouh. Alors, c'est ça, Kijimi ? Ça a l'air froid. Et sombre. C'est le cadet de nos soucis. Le clan Ashiga règne sur le milieu criminel depuis des décennies. Mais l'Aube et Carla essaient de s'imposer. La reine Ashiga a juré de les exterminer. Eh ben, moi je dis... On met la main sur la perceuse de coffre avant que ça arrive. Mieux vaut passer rapidement la nébuleuse. Elle regorge de contrebandiers et de passeurs d'épices. Eh ben, je vais me fondre dans le décor, alors. Non. Les nouveaux ne font pas long feu sur Kijimi. Je vais parler à mes contacts sur place pour voir s'ils auraient du travail pour toi. Je peux me faire mes propres contacts. Tu peux essayer. On en prend plein les yeux, les amis. C'est magnifique. C'est somptueux. C'est... Ohlalalalalalalalalalalala. J'ai pas les mots. On s'en va donc auprès du clan Ashiga. Avec l'espèce des Miletos, si je ne me trompe pas. Donc là, on est en plein dans une nébuleuse, a priori. Il y a des sortes de rochers de glace, des éclairs. Et on peut voir la planète qui apparaît en fond. Ohlala. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Mon dieu, Kijimi. A priori, on va se cailler les miches là-bas. Mais c'est pas grave. Oh, c'est magnifique, les amis. Vraiment. J'ai pas les mots. Pour décrire ce que je ressens, ce que je vis, c'est incroyable. C'est... Quelle expérience. On va se poser sur Kijimi, les amis. Et si le jeu me le permet, on s'arrêtera juste après ça. Il va peut-être nous demander de faire quelques trucs à part, mais on verra bien. Voilà. Flèche de droite pour amorcer l'atterrissage. Pouf. Et on atterrit. Sur Kijimi. Let's go. C'est vrai que ça a l'air froid, glacial, sombre. Triste. Et ça contrastera très très bien avec Tatooine. Evidemment. Nous y voilà. Nous sommes arrivés. Sur Kijimi. Paf. Le vaisseau est posé. Hank a la meilleure perceuse de coffre de la bordure extérieure. Impossible de briser celui de Slyro sans elle. Qui plus est, il se trouve qu'elle doit une fortune au Hachiga. Elle devrait peut-être essayer de percer quelques coffres. On a un comité d'accueil. Un comité d'accueil ? Fallait pas. J'y suis pour rien. Attention à ton accueil. Je t'en prie Jaylan. Alors, on va aller voir ce qu'ils nous veulent. Bonjour. Des objets sont arrivés pour toi, Kéi. Ça marche. Merci Endé. Qu'est-ce que c'est ? De nouveaux éléments cosmétiques. Parfait. Alors, il est où notre comité d'accueil ? Ah, ici. On peut leur parler vite fait, je pense. Si je veux peut-être avancer un petit peu en off sur cette planète. Salut. Je suis Kéives. Vous devez être le cartel Hachiga, pas vrai ? Nous sommes un clan. Votre vaisseau est un EMA 850. Dénomination Trailblazer. Un vaisseau de contrebande. Oh, vous en avez entendu parler ? Eh ben, je cherche quelqu'un. Elle s'appelle Hank. Que lui voulez-vous, à cette personne ? Eh ben, elle me doit de l'argent. Beaucoup même. Je suis venue le récupérer. Vous mentez. Vous travaillez avec l'Aube écarlate. Quoi ? Non, non. Je veux dire, si j'étais avec l'Aube, vous pensez que je débarquerais comme ça sur votre plateforme d'atterrissage ? Scan du vaisseau terminé. Rien de particulier. Ça veut dire que je peux partir ? Surtout que vous avez l'air d'avoir des espions de l'Aube écarlate à trouver. Vous pouvez y aller. Mais ne nous mentez plus jamais. Oh, oui. Je le ferai plus. Promis. Eh ben, l'accueil est chaleureux. L'accueil est chaleureux, mon dieu. Alors, si je reste auprès de l'Aube écarlate, on va avoir un petit problème avec le clan Ashiga. Aïe, 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 aïe. Ça va vraiment pas être facile, hein, de gérer tout ce système de réputation. Ça va vraiment pas être facile. Alors ça, c'est un autre point génial du jeu, quand même. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu Ok Bon, je peux marcher, je peux y aller, ça y est ? Merci, messieurs, dames Ok, et bien nous voilà sur Kijimi Je te remercie, ND5 Place de Kijimiko Dans Kijimi City, ok Notre veste pleine de neige Nos cheveux aussi C'est magnifique, c'est super beau les amis Je sens que je vais adorer Kijimi J'adore les paysages enneigés et là Et là, qu'est-ce que c'est beau Ok, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là Pour aujourd'hui, pour ce troisième épisode Sur Star Wars Outlaws Je pense Que c'est mon épisode préféré depuis le début Certes, dans le premier épisode On avait, voilà, cette découverte Vraiment, cette introduction Très belle introduction Mais là, il s'est passé tellement de choses Dans cet épisode 3 Oh là 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 Que d'émotions, que d'émotions, mon dieu C'était incroyable, c'était incroyable J'espère très sincèrement Qu'il vous a plu autant qu'à moi, les amis On se retrouve très très vite pour l'épisode 4, évidemment Et puis bah écoutez S'il vous a plu autant qu'à moi Je vous invite à vous abonner Et activer la petite cloche pour être au courant De toutes les sorties de vidéos Likez, commentez, partagez Ça m'aiderait énormément Je le rappelle, hein Sur un Netflix comme celui-ci Ça aide beaucoup Et ça me ferait plaisir, surtout En attendant, les amis D'ici le prochain épisode D'ici la prochaine vidéo Portez-vous bien D'ici là Soyez rebelles Et à bientôt, je l'espère Pour de nouvelles aventures Dans de nouvelles vidéos Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz